Balance ton sport, le mag. Balance ton sport, le mag, comme chaque lundi matin, notre invité ce matin pratique l'haltérophilie à haut niveau, en parallèle de ses études en sciences du sport. Lorsqu'elle ne s'entraîne pas, elle entraîne les autres et partage son expérience. L'un de ses buts est d'encourager d'autres femmes à pratiquer ce sport en luttant contre les stéréotypes de genre. Justement, on va en parler dans un instant. C'est pourquoi Lausanne l'a récemment désignée comme l'ambassadrice de la ville. Nous sommes très contents et très heureux d'accueillir, je vais y arriver, sur le plateau Nadine Blanchard. Bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous ce matin. Léo de Garrigue, vous avez décidé de parler d'haltérophilie ce matin, avec des arguments de poids. Oui, Nadine Blanchard, demain et dimanche, vous allez initier les Lausannoises gratuitement à l'haltérophilie. Ce sera au Halles sportif de Beaulieu. Comment ça va se dérouler, ces initiations ? Il va se passer quoi ? Alors, ça va bien se passer. Alors, le rendez-vous est à 18h jusqu'à 19h30. Le but, c'est de montrer un peu l'haltérophilie. On va commencer par un petit échauffement et ensuite on va voir les deux mouvements. Donc l'arraché et l'épaulé de jeté, les deux mouvements olympiques qu'on a dans notre discipline. Et puis voilà, tout ça dans la bonne humeur, avec le sourire et entre filles. Et vous, c'est quoi votre état d'esprit à l'aube de cette semaine d'initiation ? Moi, vraiment, je me réjouis. Cette semaine, j'ai beaucoup de choses qui vont se passer pour l'haltérophilie, aussi pour la fédération, le club et tout ça. Donc moi, je me réjouis vraiment et vraiment, je me réjouis de voir le monde qu'il y aura demain et dimanche pour ces initiations. Vous avez déjà une idée du nombre de personnes qui seront présentes demain soir, par exemple ? Honnêtement, je n'ai aucune idée. J'espère beaucoup. En tout cas, je suis préparée aussi en conséquence. J'ai appelé un peu du renfort féminin du club. Donc voilà, venez sans autre et on sera prête. Ça permet quoi de faire découvrir l'haltérophilie, qui est un sport connoté très masculin à des jeunes filles et des femmes ? Souvent, c'est une vraie découverte pour elles, parce qu'elles n'auraient même pas pensé à ce sport, en fait, comme beaucoup qui tombent dans l'haltérophilie. En général, ce n'est pas un rêve d'enfant. Disons, on tombe un peu dedans via d'autres sports. Mais c'est vrai que c'est toujours un sport très complet, qui peut être complémentaire aussi à beaucoup d'autres sports. Et du coup, c'est un sport assez intéressant sur ce plan-là. Vous levez combien ? Excusez-moi, le maximum. Non, mais c'est peut-être des questions... Ah si, si, c'est important. Mais j'ai envie de savoir, vous arrivez à lever combien ? Alors, on a deux mouvements d'haltérophilie. Oui. Un, l'arracher avec une prise large. Oui. Là, mon maximum était à 80 kg. Ah oui. Et l'autre, l'épaule est jetée, celui qu'on voit un peu défiler, là. Donc, on vient jusqu'aux épaules et après, on pousse sur la tête. Là, j'étais à 92. Ok. Vous arrivez à nous porter les deux face-toeufs. Oui. Et demain, par exemple, les gens qui vont le découvrir, ils vont soulever combien à peu près ? Un débutant, il arrive à soulever combien ? Alors, ça va dépendre. Le but, ce n'est pas de vous casser sur l'initiation. Donc, on va travailler avec des bâtons, ce qu'on appelle des sticks, des bouts de bois, en gros. Et puis après, barre à vide. Et puis, si on a envie de venir un peu chercher un peu ses limites, voir un petit peu les limites aussi techniques, et bien là, on va pouvoir mettre quelques kilos. Mais ça va, je pense, au grand maximum, ça va être 25 kilos sur la barre. Il y a probablement beaucoup de jeunes filles et de femmes qui se disent plus ou moins consciemment, c'est un sport de mec, l'haltérophilie, je ne le considère même pas. C'est important de lutter contre ces stéréotypes de genre. Qu'est-ce que ça permet ? Oui, c'est important. C'est important parce qu'au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sport qui est très, très complet et qui sert énormément dans d'autres sports aussi ou même simplement juste pour être en bonne santé. Donc voilà. Et puis, je pense qu'après cette interview, vous verrez que ce n'est pas forcément qu'un sport de mec et que toutes les filles peuvent aussi le faire. Et je les encourage vraiment à le faire. Et justement, dans votre club, le club lausannois d'haltérophilie et de musculation, vous vous engagez pour l'émergence d'un mouvement féminin. Ça se concrétise comment ? Alors là, ça se concrétise déjà avec le statut d'ambassadrice. Mais dans mon club, moi, j'essaie de vraiment pousser les jeunes filles qui viennent à s'inscrire au club, à venir régulièrement. Et puis, en fait, on voit maintenant ce qui est assez intéressant depuis qu'on est maintenant dans les halles sportives de Beaulieu, qu'il y a de plus en plus de filles, plus en plus de femmes qui viennent au club. Et puis, plus en plus aussi de filles et de femmes qui s'arrêtent à côté, qui regardent un peu ce qu'on fait. Et puis, on voit aussi à l'entraînement qu'il y a plus de filles qui sont assidues que les garçons. Donc souvent, on se retrouve à être plus de filles aux entraînements que d'hommes. Vous dites que c'est un sport qui est bon, qui est complet. Est-ce que c'est bon pour le dos, par exemple ? Parce qu'on peut penser de lever des... Non, mais c'est vrai, des poids pas possibles. Pourquoi c'est bon, l'haltérophilie ? Expliquez-nous. C'est bon, justement... Vendez-nous votre sport. Non, non, non. Je suis prête. Non, alors c'est un sport complet parce que... Enfin, c'est un sport très très bien et complet, justement, parce qu'on va utiliser autant le bas du corps que le haut du corps. On va énormément utiliser tout ce qui est abdos, en fait, la ceinture, le corps. Donc, par rapport à ça, normalement, le dos, il est protégé. D'accord. Après, oui, vous allez entendre des gens qui vont faire de la musculation et qui vont dire « Ah, je me suis fait mal au dos ». Si tu t'es fait mal au dos, c'est qu'il y a certainement un problème dans la programmation. C'est que soit t'as mis trop lourd, soit t'as fait un faux mouvement. Ça n'a pas été fait correctement. Quand c'est exécuté correctement, dans la bonne technique, il y a zéro risque. D'accord. Donc, c'est bon pour... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est bon pour le dos. Oui, c'est bon. C'est bon. Non, mais c'est important. Oui, c'est très important. Et quand vous vous dites, Nadine Blanchard, « Je pousse pour un mouvement féminin dans mon club », à quel type de réaction vous faites face ? Est-ce qu'il y a de l'engouement ? Vous sentez de l'opposition par moments ? Non. Franchement, moi, j'ai un club qui me soutient énormément, qui est à fond derrière le mouvement féminin, qui ont fait énormément ces dernières années pour le mouvement féminin du club. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, quand je me suis inscrite au club à Lausanne en 2019-2020, j'étais la seule femme du club. Donc, voilà, à partir de là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place aussi, des vestiaires, des toilettes, enfin, les choses qui ont l'air toutes bêtes, mais quand le club n'est pas prêt pour ça, ben, voilà. Et aujourd'hui, ça a évolué depuis que vous avez commencé l'haltérophilie au niveau féminin ? Dans le club ? Ouais. Ouais, ouais, là, ben, comme j'ai dit, j'étais toute seule au début. Là, on est, je sais pas, je pense, une vingtaine d'athlètes féminines. Et, ouais, il y a clairement une évolution. Et on voit que ça va, c'est exponentiel et ça fait vraiment plaisir. Balance ton sport, le mag. Balance ton sport, le mag, avec notre invitée Nadine Blanchard, qui pratique l'haltérophilie à haut niveau, en parallèle de ses études en sciences du sport. Elle a été élue ambassadrice de la ville de Lausanne. Et on va en parler également avec notre deuxième invitée qui nous a rejoint sur le plateau, Lise Corday. Bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous. Alors, Léo, on va parler de ce statut d'ambassadrice, quand même. Exactement, depuis 2000... C'est irresponsabilité, quand même. Depuis 2021, la ville de Lausanne a nommé des ambassadrices sportives mobilisées pour lutter contre les stéréotypes de genre. Lise Corday, vous êtes responsable femmes et sports pour la ville de Lausanne. Cette initiative de nommer des ambassadrices, elle est née de quel constat ? Alors, elle est née, en fait, du constat que, eh bien, il y avait des efforts à faire pour encourager la pratique sportive par les filles et les femmes. Et puis, surtout aussi pour lutter contre les stéréotypes de genre dans le sport. Et c'est pour ça, en fait, que nous avons lancé en 2021 une campagne « Laissons les stéréotypes aux vestiaires, le sport n'a pas de genre ». Campagne qui avait justement pour but de déconstruire ces stéréotypes de genre et puis d'inciter les filles et les femmes à pratiquer librement le sport qu'elles souhaitaient. Pour ce faire, on s'est justement entouré de plusieurs femmes aux profils vraiment très divers et variés. C'était vraiment le but. C'était d'avoir aussi bien une athlète professionnelle d'élite que des sportives, une maman, par exemple, de quatre enfants qui essayent d'utiliser au maximum des déplacements actifs. Donc, voilà, de caser un minimum d'activité physique dans ses journées. Donc, voilà, c'était le but, en fait, de cette démarche. Nadine Blanchard, c'est quoi un peu les coulisses de votre nomination en tant qu'ambassadrice ? Vous avez reçu un coup de fil de l'Iscordet et vous avez dit oui tout de suite ou comment ça se passe ? Oui, c'est un peu ça qui s'est passé. J'ai reçu un mail très professionnel. Non, j'ai reçu un mail me demandant si on pouvait se rencontrer, qu'ils avaient une proposition pour moi. Et puis, quand on s'est rencontrés, ils m'ont expliqué le projet en long, en large que je connaissais déjà. En fait, du coup, je ne vous ai peut-être jamais dit, mais je le connaissais déjà. Du coup, j'ai dit oui assez rapidement. Et puis, voilà. Lise Cordet, un mot sur ces initiations que les athlètes donnent. Elles sont en non-mixité, c'est-à-dire réservées aux femmes. Ça peut peut-être être heurtant, peut-être pour des hommes, de se dire « Ah, nous, si on fait un truc entre hommes, on nous dit que ce n'est pas bien. » En quoi est-ce que c'est important et c'est OK de faire des réunions en non-mixité ? Alors, en fait, la recherche en sociologie a vraiment montré que ça pouvait être extrêmement bénéfique, en fait, de créer, en fait, un environnement en non-mixité pour inciter et pour faire une première entrée, en fait, dans le sport, pour découvrir la pratique sportive. Après, c'est une démarche qui est temporaire. On parle de quelques initiations, voilà, pour créer un peu cet environnement. Et puis ensuite, le but, bien entendu, c'est de poursuivre la pratique en mixité. Plus globalement, le service des sports de la ville de Lausanne a lancé ce plan d'action en 2021. Trois ans après, quels constats vous faites ? Est-ce que la dynamique est dans le bon sens ? Alors, la dynamique est dans le bon sens. Le plan d'action avance bien, ce qui est très important, bien entendu. Et puis, on sent vraiment une adhésion de la part des acteurs et des actrices du monde du sport à Lausanne. Une adhésion qui est très forte, avec vraiment une envie de bien faire. Donc, oui, on a passé aussi en 2019 d'une équipe féminine qui évoluait en Ligue A, Ligue B, à Lausanne, à cette équipe, cette saison. Donc, on voit que, gentiment aussi, au niveau du sport collectif, vraiment, on a des excellents résultats. 19% des femmes disaient en 2019 à Lausanne avoir déjà été victimes d'actes ou de paroles sexistes dans leurs pratiques sportives. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça ? Il y a des mesures concrètes ? Alors là, on a justement travaillé notamment avec l'outil de signalement de la ville de Lausanne, qui permet en fait de signaler des cas de harcèlement sexuel, que ce soit dans une installation sportive, dans la rue, etc. Et puis, donc, on incite évidemment la population à y répondre. On travaille aussi avec, justement, la sensibilisation, avec la formation du personnel, notamment des piscines, pour pouvoir répondre au mieux quand il y a des actes qui se passent sur nos installations. Et ça va se poursuivre. Donc, c'est vrai qu'on essaye, par tous les moyens, de toucher à ces enjeux-là, en fait, qui sont primordiaux. Nadine Blanchard, quand vous êtes ambassadrice, comme ça, vous avez un rôle de modèle pour les jeunes filles qui viennent vous voir. Ça évoque quoi pour vous, ce rôle-là, cette place-là ? Déjà, c'est un honneur. C'est un honneur. Et puis, moi, j'ai toujours un peu essayé de faire ça aussi via mes réseaux sociaux. Toujours essayer de montrer que les femmes avaient tout autant leur place que les hommes dans le sport, qu'elles étaient tout autant capables, tout aussi talentueuses, tout aussi bosseuses, voire même plus. Et puis, voilà quoi. Si j'arrive à montrer ça aux jeunes filles que c'est faisable, moi, je suis contente. Lise Cordet, pour finir là-dessus, dans ce plan d'action, vous dites que c'est un enjeu qui s'ancre d'abord par la mixité au sein des instances de gouvernance, là où les décisions se prennent finalement. Et c'est assez rigolo, presque, vous faisiez le constat, il y a trois ans que 70% du service des sports était masculin. Est-ce que ça bouge aussi au sein de votre service des sports ? Oui, on a désormais une chef de service à la tête des sports et ça, c'est une première. On a également une directrice, notre conseillère municipale, une directrice des sports. Donc, voilà, il y a des efforts qui sont mis, bien sûr. Et on travaille vraiment simultanément, en fait, sur les quatre axes, que ce soit la gouvernance, bien entendu, au sein du service des sports, mais aussi au sein des comités des clubs, etc. Les finances rééquilibrées et puis les pratiques sportives et enfin la sensibilisation. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels c'est plus difficile d'avancer que d'autres ? Oui, il y a évidemment des, voilà, peut-être des thématiques qui sont plus difficiles à aborder, mais disons que vraiment, on arrive à avoir des résultats concrets sur l'ensemble des quatre axes. Et donc, on est vraiment très satisfait. Vous visez une égalité d'ici 2026 ? On est sur la bonne voie pour ça ? On est sur la bonne voie. Magnifique. Balance ton sport, le mag. Votre invitée ce matin, Nadine Blanchard. Merci d'être avec nous. On découvre l'haltérophilie au féminin ce matin, mon cher Léouf. Exactement. Nadine Blanchard, question toute simple. Comment est-ce que vous êtes devenue haltérophile ? Un peu par hasard, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et puis, lors d'une année à l'étranger, j'ai commencé le crossfit, qui partage, enfin, qui mélange trois sports principaux. Les sports, on va dire, plus cardio, la gymnastique et l'haltérophilie. Et puis, une des choses, enfin, un des motos du crossfit, c'est de travailler sur ses faiblesses. J'étais très, très nulle en haltérophilie. Je ne comprenais pas comment passer cette barre du sol sur ma tête. Vraiment, j'étais vraiment nulle. Et du coup, j'ai passé beaucoup d'heures devant mon miroir, chez moi, avec le manche à balai, juste à essayer de comprendre ce mouvement. Et puis, un jour, j'ai eu le déclic. Un jour, j'ai eu le déclic, j'ai fait une compétition. Et puis, après, il y a tout qui s'est enchaîné très, très vite. Et vous avez gravi les échelons jusqu'aux plus grandes compétitions internationales ? C'est ça, oui. Enfin, aux plus grandes, on va laisser quelques guillemets. J'ai fait des compétitions internationales. Il m'en manque deux, trois à mon actif, que j'aurais aimé faire avant ma blessure. Mais voilà, peut-être qu'elles se feront plus tard. Justement, vous avez connu une grosse blessure récemment. C'est dur de rester motivé dans ces moments-là. Je vous propose une petite surprise d'écouter votre collègue Dominique qui entraîne avec vous dans votre club. Il a une petite question pour vous. On l'écoute. Alors, ma question pour Nadine, c'est quels sont tes conseils pour rester motivé à l'entraînement après une blessure, comme ça a été le cas avec toi ? Est-ce que l'émergence de nouvelles femmes dans notre club, ça t'a aidé à rester motivé aussi ? Une double question en une. Alors, comment on reste motivé ? Alors, comment on reste motivé ? Je pense déjà que ça dépend du type de blessure qu'on a eue. Moi, dans mon cas, ça a été très très long. Donc, j'avoue que la première année, quand on est dedans, ça va. On a beaucoup de support. Les gens comprennent. Ouais, voilà. Ça suit derrière. Donc, ça va. On est très motivé quand on est dedans. Et puis, c'est quand c'est censé aller mieux et qu'on voit que ça ne va pas mieux. Je pense que c'est là le plus dur. Je pense que le plus important, là, c'est de rester bien entourée avec des personnes compréhensives et des personnes derrière qui sont positives et qui vous poussent. Et puis, la deuxième question, c'était est-ce que l'émergence des femmes a aidé ? Ouais. Ouais, je pense que vraiment, les femmes ont aidé. Et même la communauté qu'on crée, qu'on a, nous, dans notre club et dans l'haltérophilie en général, l'haltérophilie féminin, je pense que ça a énormément aussi aidé. Et c'est très bienveillant. C'est très positif. Vous disiez dans une interview que votre sport contribue à votre épanouissement en tant que personne équilibrée et affirmée. C'est très beau comme constat. Ça veut dire quoi, concrètement ? Déjà, mon sport, c'est ma passion. Donc, à partir de là, ça ne peut que être bien et positif. Après, oui, je pense que ça m'aide énormément au quotidien parce que c'est un sport assez, on va dire, dur mentalement. Il faut quand même, c'est un sport très ingrat. Il faut savoir, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. On s'entraîne beaucoup d'heures pour, au final, quelques secondes en compétition. Et en plus, des fois, ça ne va pas comme on veut. Donc, voilà, c'est un sport très, très ingrat. Et je pense que ça, ça forge aussi le caractère. Et puis, du coup, ça aide dans la vie quotidienne. Est-ce qu'il faut être super musclé pour faire de l'haltérophilie ou est-ce qu'il y a une partie technique aussi, j'imagine, qui est importante ? Il ne faut pas être super musclé. C'est quoi ce stéréotype ? On les déconstruit, on est là pour ça. On les déconstruit ensemble, ok. Alors, on reprend les bases. Non, il n'y a pas besoin d'être super musclé. Ce qui est très important aussi, c'est la technique. Je pense qu'il y a à peu près 60-70% de technique dans ce sport, selon moi. Après, oui, c'est clair que la force, on en a besoin, on va devoir la construire. Mais il n'y a pas besoin d'être déjà musclé pour venir faire de l'haltérophilie. Venez comme vous êtes, et après, on construit ensemble. Il faut avoir un balai à la maison, vous avez compris. Un balai à miroir. C'est un petit plus. Et qu'est-ce que vous diriez à une fille qui hésite, qui nous écoute ce matin et qui hésite à se mettre à l'haltérophilie parce que peut-être c'est connoté trop masculin ? Il ne faut pas hésiter. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Il faut venir, il faut essayer. Et voilà, si ça lui plaît, ça lui plaît. Et si ça ne lui plaît pas, au pire, elle aura essayé un nouveau truc. Et puis voilà. Vraiment, en plus, c'est un environnement bienveillant. Tout le monde est cool. Vraiment, tout le monde va se pousser. Vraiment, c'est positif. Donc, il ne faut pas hésiter. Initiation, donc, on vous rappelle, c'est ce mardi, c'est ça ? Exactement. Donc, ce mardi de 18 à 19h30. Et puis aussi dimanche qui vient, dimanche 25, de 10h30 à midi au Halles Sportives de Beaulieu. On vient comme ça, son problème ? Exactement. Juste en habit de sport, chaussures de sport, une petite gourde. Et puis avec le sourire. Balance ton sport, le mag. Balance ton sport, le mag, avec notre invitée ce matin, Nadine Blanchard. Alors, on continue de découvrir ce sport, l'haltérophilie, et de découvrir notre invitée, qui est ambassadrice, quand même. Exactement, c'est pas rien. Et on va la découvrir au-delà du sport. Nadine Blanchard, pour préparer l'interview, je vous ai demandé votre film préféré. Vous avez choisi un film qui vous renvoie à l'adolescence, LOL de Lisa Azuelos, avec Sophie Marceau et Christa Theret. Ça évoque quoi pour vous, ce film ? C'est un film que je regardais pas mal quand j'étais ado. Après, c'est aussi l'histoire d'une ado et tout ça, donc je pense que je m'identifiais un peu à elle. Et voilà, c'est un film assez léger. J'avoue que moi, j'en regarde pas souvent des films ou des séries, mais quand je regarde, j'aime bien que ce soit des trucs un peu comédie ou bien assez légèrement. Et je vous ai demandé votre chanson favorite. Vous m'avez fait rigoler, vous m'avez dit que les chansons que vous écoutiez n'étaient pas diffusables à la télé, mais on a quand même trouvé un compromis avec Les Rois du Monde de Romeo et Juliette. Ça vous évoque quoi, ce choix ? Ben juste, j'adore les... Déjà, j'adore la chanson française. Chanson française assez... Pas ancienne, mais voilà. J'adore les paroles en fait. Elles me drive, vraiment, elles m'animent. Et vous écoutez beaucoup de musique quand vous faites de l'haltérophilie ? Ouais, j'écoute beaucoup. On a une tradition pour conclure l'interview dans Balance ton sport, le mag. Une rafale de questions avec des questions assez courtes. Des réponses, je vous demande, à peu près aussi courtes. Comme ça, on en fait un maximum en une minute top chrono. Êtes prête ? Oui. Elle ne va plus, attention, c'est parti. La rafale de questions. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'haltérophilie ? Votre plus grande qualité ? L'honnêteté. Un sport que vous appréciez autre que l'haltérophilie ? Je ne sais pas, la marche. Une passion que vous avez en dehors du sport ? Les voyages. Complétez cette phrase. Pour faire de l'haltérophilie, il ne faut surtout pas être... Musclé. Un rêve que vous n'avez pas encore réalisé ? Tour du monde. Un truc pas très utile que vous savez super bien faire ? Enchanté. Entre les poids que vous soulevez, des commentaires sexistes des mecs, qu'est-ce qui est le plus lourd ? Les commentaires. Merci d'être venu nous trouver ce matin, le mardi 20 février, donc demain à 18h et le dimanche 25 février à 10h30. Vous proposez des initiations d'haltérophilie gratuites pour les femmes à Lausanne, au Halle de Beaulieu. Pas besoin de s'inscrire, tout ça est donc gratuit. Merci de nous avoir trouvé ce matin. Musique.